Musique Comment vous allez ? Comment allez-vous ? Bien. Bien. Alors, il faut d'abord, avant que je ne dise quoi que ce soit, que je remercie d'abord le serviteur qui m'a invité, qui m'a fait cet honneur, que Dieu le bénisse, que je bénisse aussi les autres serviteurs qui sont là, dans la personne des deux pasteurs qui sont là, notre frère Jean-Claude et autres, l'Assemblée, notre soeur, soeur, à vous-même, et alors vous remercier. Vous savez, souvent quand je vais dans les assemblées, j'ai toujours tendance à regarder un peu comment les choses se passent. Ce n'est pas qu'ils m'ont curieux, hein, pas non plus, bon, mais j'aime bien voir et regarder les choses, mais je vous fais des compliments. Je vous fais des compliments. Dis-moi, pouti. Alléluia. Il y a une chose que je note chez vous, que j'aime bien voir, avant la réunion, quand j'entre dans la salle, ça fait deux fois, trois fois, je ne trouve personne qui bavarde, et je trouve les gens qui se mettent debout, et que plusieurs personnes puissent, mis en bon bagage. Fais-le ça, si vous êtes prêts, continuez comme ça. Amen. Oui. C'est une très bonne chose. Oui. Déjà, vous préparez déjà le travail qui doit être fait, vous ouvrez la voie, et puis vous avertissez les ennemis, pour qu'effectivement qu'il n'y ait rien qui puisse troubler le peuple de Dieu. Je suis allé là où il y a... Oui. Je suis content d'être avec vous, n'est-ce pas, même si je n'ai pas grand-chose à vous dire. Pas fâché quand même, hein. Mais je suis avec vous, je suis content. N'est-ce pas ? J'ai... J'ai... Moi, j'ai dit, pas si tu fais ça, moi, papa, c'était qu'on a brûlé deux boutons, six d'où on a brûlé, moi, j'ai toujours un même beau, c'est tout à l'heure, j'ai arrivé juste au fond, tout à l'heure. C'est une mauvaise habitude que j'ai, et il n'y a personne qui passe à ces penteilles, mais c'est comme ça que je fais. Est-ce que vous pouvez accepter mon tel qu'est-ce que vous avez ? Bon, merci beaucoup. Alléluia. Nous avons passé déjà trois soirées extrêmement agréables. avec ce terme, ce thème qui se répondait ainsi, départ facile, progression difficile et arrivée glorieuse. Amen. Oui. Je crois que tous les départs sont faciles. Il y a plusieurs raisons à ça. Est-ce que vous savez ça ? Où est-ce que vous pouvez venir faire ça, moi ? Mais oui. Ça est facile, n'est-ce pas ? Mais ça sera difficile, puis vous répondez vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez venir faire ça ? Qu'est-ce que vous pouvez venir faire ça ? Facile. Quelqu'un vous promet quelque chose, parfois même ou pas, même en dire, « Eh, mais je vais te donner ça, je vais apporter pour toi, mais tu n'as même pas besoin de chercher, je vais t'apporter ça. » Ou quoi attendre longtemps ? C'est pas vrai ? Mais vous ne me pas venir d'ici, il y a ça qui est pas vrai, non ? Eh oui, c'est vrai. Alors, le départ, en effet, il est facile. Parce que parfois, on habite du départ, parfois on ne fait pas des faus pour le départ, parfois le départ, ça vient tout seul, on fait des promesses, ça c'est le départ, n'est-ce pas ? On promet beaucoup de choses, tout ça fait partie du départ. Mais quand on arrive pour ce qu'on appelle l'exécution, ou ce qu'on appelle la mise en œuvre, ou autant de termes que vous voulez, parfois ça prend des tournures un peu tortueuses, parfois même, de toutes sortes. Vous n'avez pas remarqué ça ? C'est pas vrai ? Ce soir, je ne vais pas uniquement vous parler de ça, mais enfin, en principe, je touche ça du doigt. Je remercie notre frère, nos deux frères qui ont parlé avant moi, et qui ont tellement bien présenté les choses. Et alors, notre cher frère Maurice, il a fait, et à telle en scène, quand il a fini, le frère, le pasteur Goudé m'a dit, mais frère, il a dit tout, il n'a qu'à nous qu'à faire là encore. Et c'est vrai, il a dit tout. Mais comme on n'épuise pas facilement la parole de Dieu, heureusement, ah, heureusement, on trouve toujours quelque chose encore à apporter, c'est pas vrai ? Souvent, il y a quelqu'un qui dit comme ça, il a dit tout l'habit, il a épuisé, il a dit comme ça, c'est un visage, il a dit où sont ça, après, il a dit que c'est un visage. Il a dit qu'il n'y a pas fait ça, il n'y a pas un homme à sous la tête qui peut dire oui. Je l'ai dit tout, je l'ai fait tout, je l'ai dit non, 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 non. Il y a un verset que nous lisons souvent, que nous citons souvent, dont nous parlons souvent, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, n'est-ce pas ? Et qu'il ait la vie éternelle. Je crois que c'est l'un des versets les plus faciles dans la parole de Dieu. Dites-moi non. Pas vrai ? Oui. Et ce verset-là, vous savez, des fois, vous lisez la parole de Dieu, c'est vrai, mais il y a un verset, il y a parfois des paroles, des versets sur lesquels vous tombez, et puis, on aurait dit comme si vous n'aviez jamais compris ce verset-là, c'est à partir de là que vous comprenez le verset. Est-ce que ça ne vous arrive pas ? C'est pas vrai ? Eh bien, souvent, ça m'arrive aussi. Voyez, il y a des versets que nous parlons, et puis, à un certain moment, c'est pour vous dire que la parole de Dieu, autant de fois que nous-mêmes, nous prenons d'autres dimensions, la parole de Dieu aussi prend d'autres dimensions dans notre vie, c'est pas vrai ? Oui. Vous savez, quand un enfant naît, il est bébé, bon, ça va, je vais un peu vite, il passe, il est gamin, ou gamine, ça va un petit peu plus vite encore, il commence à avoir, 10, 15 ans, ça commence à prendre une autre tournure, hein, et vous commencez à voir que le bébé, quand vous aviez l'art, quand vous apportiez, quand, chérie maman, vous commencez à voir que ce n'est pas le même bagage, n'est-ce pas ? Ça va changer. Hein ? Là, vous voyez, il commence à entrer dans la vingtaine, ma répartie, n'est-ce pas ? Ça va dépendre, même encore, de l'éducation, ou de l'éducation, ou de l'éducation. Ça va changer. C'est pas vrai ? Oui. Et puis, quand même, il va grandir, il va grandir, il va faire plein de bêtises, il va faire plein de scourionnades, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est pas possible. Eh bien, bon, là, pourquoi il va venir sage, comme les autres ? Eh bien, Eh oui. Les gens, nous prenons un certain âge, qui nous voulent, qui nous pavelent, nous voulent, 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 à l'être encore davantage. Oui ou non ? Ce soir, ce que je veux voir avec vous rapidement, je veux voir, je crois, est-ce qu'il est nécessaire pour moi de revoir avec vous le départ facile, vous le savez. Comme je vous ai un peu dit, le départ, il est facile. Mais, la progression est, je dirais, pas difficile seulement, mais, il est parfois même infranchissable. Ah ? Oui. Mais, heureusement, avec notre Dieu, les choses tournent différemment. Quand nous avons mis notre confiance en Dieu, quand nous aimons Dieu vraiment, parce que je vous entends chanter des, des chants là, n'est-ce pas ? J'ai envie de vous demander, et la feuille, pour que je puisse voir ça, parce que c'est tellement touchant, c'est tellement important. Quel est le premier chant que vous avez chanté ? Comment vous l'appelez ça ? Dites-moi ça. La voix du Seigneur m'appelle. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je réponds, quoi ? Me voici Seigneur. Et je pourrais prendre avec vous, les quatre ou trois ou cinq astrophes que vous avez, et je pourrais prêcher sur ça avec vous, jusqu'à la semaine prochaine. Est-ce que vous avez ça ? Le cantique, le chant que nous chantons. Parce que c'est aussi une vérité tangible, aussi bien que la parole. Parce que nous chantons quelque chose, n'est-ce pas ? que nous croyons vivre, et que nous croyons en face de laquelle nous croyons être sérieux ou sérieux. Ce n'est pas vrai ? Hein ? Mais, il faut faire attention. Par répondement toujours, oui, parce que ni des fois, le côté nous commenter plus, c'est là aussi. Ah, ça, mon père m'entend ça. Mais, parfois, nous quoi chanter, nous quoi mentir. n'est-ce pas ? Oui. Et, mon gars dit que je tiens ça, parfois, mon gars, contentment dit ça, mais il faut m'entend ça aussi, parce que ça a dans. Est-ce qu'on voit ? Oui. Oui, nous quoi dit, oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur, nous quoi dit le reste. Mais, parfois, nous ne pouvons même pas encore. Nous, nous sommes tous sérieux. nous mentir. Ah, c'est pas vrai ça. Parce que ça, c'est pas pour moi, le fait de venir pour, soit me faire voir, soit vous reprocher, soit, pour prendre ces choses-là. Mais, je veux faire quelque chose avec vous, et je veux, en quelque sorte, si quelques minutes, me soient accordés ce soir, pour nous montrer le sérieux qu'il y a envers les choses de Dieu. Vous savez, les choses de Dieu sont des choses sérieuses. Tout ce que nous aurons à entreprendre pour Dieu, ça doit être du sérieux. Et vous avez beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça encore. C'est bien quand même triste. mais, c'est vrai. Ce soir, je vais voir avec vous, plutôt en ce qui concerne, je vais parler de la progression. Je vais vous inviter, si vous voulez bien, je vais demander s'il y a une âme charitable qui puisse m'aider dans la lecture, parce que je vois très difficilement. et heureusement, ce n'est pas au niveau de ma langue, parce que je parle beaucoup, je parle bien, mais je ne vois pas beaucoup. Alors, je veux tellement aimer que quelqu'un prenne le micro et puis me fasse la lecture quand j'ai besoin. Ah, il y a toujours une sœur des vrais, mais tu as dit, ce vrai servant, ce serviteur, c'est toi. Fais attention. Ça, c'est une grâce que tu dois remercier, pour laquelle tu dois remercier le Seigneur. Nous allons ouvrir la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er de Pierre 1, et nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Je ne vais pas perdre de temps parce que je sais que l'erreur, c'est aussi un ennemi à moi. N'est-ce pas ? Je vais demander à notre sœur qu'elle puisse commencer à faire la lecture dans 2 Pierre, chapitre 1er, c'est ce que je veux commentre par là, que je veux commencer avec vous, à partir du verset 3, c'est bien ce que j'ai dit, jusqu'au verset 11. Alléluia. Est-ce que tu peux m'assurer de me faire ça ? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Oui, d'accord. sa divine puissance. Mais moi, j'aime bien la version seconde qui dit comme. Pas ça, si on ne peut le monde ni ça, mais, moi, aimer ça. Comme. Il y a d'autres versions qui commencent comme ça. Sa divine puissance nous a, mais le comme pour moi est très important. Excusez-moi. D'accord ? Continue, monsieur. A la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oui. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Oui. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi. Merci. Jusqu'là, nous allons pas aller vite. Mbakaï finit plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit ? À cause de cela, qu'est-ce que vous faites ? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Est-ce que c'est ça on est en parole là ? D'accord ? Alors, ce qui nous montre que nous avons des efforts à faire, n'est-ce pas ? Même quelque soit dans l'étape où nous sommes, mais pour que nous puissions avancer, nous sommes aussi appelés à faire des efforts, n'est-ce pas ? Et il n'y a plus le monde qui permet de faire des efforts, n'est-ce pas ? Et il nous dit faites des efforts, n'est-ce pas ? Pour quelles raisons ? Continuez. Là, c'est parti. Oui ? Afin d'ajouter à votre foi. Afin d'ajouter à votre foi. Alors, oui, j'ai la version seconde, quelqu'un qui a la version seconde, dites-le-moi, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia ! N'est-ce pas ? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu ? La connaissance. Quoi ? La connaissance. d'autres disent la science. Oui, vous voyez, c'est différent, mais c'est... Oui, la science. Après ? À la connaissance, la maîtrise de soi. Oui. À la maîtrise de soi, la persévérance. Oui. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. Oui. À la fraternité, l'amour. Mm-hmm. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mm-hmm. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il y a... Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne bronchez jamais. Hallelujah ! J'aime ça. Amen ! Qu'est-ce qu'il est recommandé ? C'est quelque chose que l'apôtre va recommander, n'est-ce pas ? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça vous rappelle quoi ? Ah, c'est vous qui m'avez donné le thème. Vous avez trois parties. Vous avez le départ. Vous avez la progression. N'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas progresser si vous ne faites pas d'efforts. Moi, désolé ! Si un monde le comprenne qu'il est arrivé sans effort, il ne faudra jamais partir parce qu'il n'est pas arrivé. Hallelujah ! Vous comprennez ça ? Et c'est ça que l'apôtre-là veut nous dire. N'est-ce pas ? Vous voulez arriver ? D'accord ! Vous voulez progresser ? D'accord ! Mais faites effort ! N'est-ce pas ? Et pour joindre à quoi ? À votre foi. Alors, je demandais, je ne veux pas en même temps qui connaît la théorie, mais je le fais d'une manière théologique quand même pour voir ça. Pourquoi l'apôtre nous demande de faire cela pour joindre à notre foi ? Pour qu'il nous besoin de joindre ça à notre foi ? Vous savez pourquoi l'apôtre dit ça ? Parce que notre foi, c'est la base. Et dans notre foi, doit avoir tous ces éléments-là, mes frères et soeurs. Est-ce que vous comprenez ? Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas ni foi et puis vous ne pouvez pas ni ces éléments-là. Parce que ça va aller ensemble. Alors, est-ce que vous voulez encore un autre petit dessin à ce moment-là ? Vous faites maison-là, ça ? Vous faites à la théâtre ? Vous croyez ça quoi ? En plateforme. Alors, les plateformes-là, vous êtes là comme ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Dis-moi, qu'est-ce que vous faites ? Pas grand-chose. Vous pouvez stationner l'autoré, puis ? Vous payez, mais ça fait d'autres bagages, puis ? Mais si vous voulez construire en l'œil, il faut porter les matériaux, les éléments qu'il y a pour peigner un bâtiment. Oui ou non ? C'est ça que Paul veut dire. C'est Pierre veut dire, là. N'est-ce pas ? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La vertu. La vertu, alors, je les ai notées rapidement pour ne pas trop vous embêter, la vertu, la science. Alors, il y a sept éléments. Ça va certainement, ça doit figurer avec quelque chose qui est très symbolique. N'est-ce pas ? Si vous comptez, les recommandations, vous en avez sept. Ce qui veut dire que vous avez la vertu, vous avez la science, vous avez la tempérance, vous avez la patience, vous avez la piété, vous avez l'amour, n'est-ce pas ? Et vous avez l'amour fraternel et puis vous avez la charité. Alors, vous savez très bien, je ne veux pas ici venir vous dire ce que vous savez déjà. Il y a un pensée, vous savez, là, il parle de la charité, la charité et l'amour, n'est-ce pas ? Vous avez dit quoi ? C'est l'amour. Mais l'amour, nous avons ça, naturellement. Nous devons avoir ce qu'on appelle l'amour fraternel, les uns pour les autres. Mais la charité, c'est Dieu qui nous a. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. N'est-ce pas ? Dans le grec. Et comme l'agapé, c'est Dieu seul qui nous a. Alors, vous avez dit ça un fois, moi, vous avez dit, moi, pour que vous compreniez ça, c'est moi qui vous a dit un coup, il y en a. Vous avez dit, vous avez dit, chapitre 5, verset 1, à partir du verset 22, il y a dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi ? Il y a cité les trois éléments qui ne peuvent pas dire ça. D'abord, l'amour, n'est-ce pas ? C'est l'amour agapé. Ensuite, il y a parlé aux deux, la joie. C'est pas vrai ? Ou la paix. Ou panis ça. Alors, vous avez dit, ah, pasteur, mais vous avez trompé, quand ? Ou panis ça. Mais oui, mais nous n'avons la paix. Je me dis, non, nous n'avons la force paix. La paix de Dieu n'est pas là. La joie de Dieu n'est pas là. Où n'est pas la joie ? La joie éphémère. Où n'est pas la joie éphémère. Tout ça, c'est la joie éphémère. Qu'est-ce qui a passé ? Mais la joie, c'est un fruit de l'esprit. Là où on est la joie, on peut coucher à l'hôpital, on peut mourir fin, la joie n'est pas la joie. Non, dis donc. C'est pas bon de moi. Oui. Parce que ça, la joie, c'est trois éléments. Il a sorti directement divins. Est-ce que vous comprenez ? Leur amour, il a parlé là, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour que Dieu nie pour peuplu, pour majesté. C'est l'amour qui panique du vent et puis d'ailleurs. C'est l'amour qui est unique, il n'y a que Dieu qui est unique. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est à Dieu est à mort. Alléluia. Oui. Alors c'est pour ça, c'est juste quelque chose que j'ai voulu toucher avec vous en ce qui concerne ça. Parce que souvent, moi aussi, je voulais savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a parlé de l'amour. Là, on prend un Corinthien chapitre 13 et qu'il a parlé aussi de ça, n'est-ce pas ? la charité. Donc, une chose est certaine, frères et sœurs, quand nous regardons ça, qu'est-ce que nous sommes en train de nous poser comme question ? Alors, je vais vous demander que dit le verset 11 du même chapitre ? Qu'est-ce qu'il dit le verset 11 ? Tu es là avec moi, ma sœur ? Vous êtes tous les membres là, non ? Pourquoi passer, non ? Nous, pourquoi finir, non ? C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Bah, non ? À ce temps-là. Parfois, nous ne comprenons pas la chose. Ce qui veut dire que tous les éléments que nous avons cités là, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que l'apôtre dit ? Faites vos efforts, n'est-ce pas ? Pour joindre à la foi que vous avez, parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas cette foi-là. La foi, c'est la base. Mais comme normalement, souvent nous parlons de la foi, mais nous ne crois pas à l'antifoi tellement médiocre. N'est-ce pas ? Nous ne crois pas à l'antifoi qui vide. Est-ce que vous comprenne ? Mais la vraie foi, quand nous avons Jacques, Jacques nous dépeint la foi. Qu'est-ce qu'il nous dit ? La vraie foi, sans les œuvres, inutiles. Est-ce que vous comprenne ? Ce qui veut dire que la foi que nous devons avoir, quand nous l'avons, la foi, ça va s'ahomer, ça va s'approvisionner de tous les éléments, de toutes ces vertus, de ça, pour que cette foi-là soit complète. Je vous donne un dessin, juste quelque chose. Je ne sais pas qu'il y a un grand monde là. Ou pas que je me chale de l'eau ou la souce, je ne comprends pas qu'ils avaient ça. Je me rends d'autres qui ne parles. Oh, il y a eu la main qui a levé. Vous savez, vous avez ça ? Oui, vous avez la souce de l'eau, actuellement, nous sommes à la fontaine. Mais moi, je me chale de l'eau de l'eau, je me casse d'un jeune, je me prends un coup, je me prends une vraie misère, n'est-ce pas pour ça ? Vous aussi, pas sérieux ça, non ? Oui. Alors, là où vous allez la souce, vous allez prendre un récipient pour acheter de l'eau, n'est-ce pas ? Bon, mais combien j'ai ou à plein pour en panier pour acheter de l'eau ? Combien j'ai ou à plein ? Ah, bon, petit, petit ou beaucoup plein. Parce que de l'eau est en panier crevé, n'est-ce pas ? Même manier que la foyer. Là où on a la foyer, c'est pour ajouter tous les éléments qui qu'il a allé et puis ça, a d'ailleurs. Est-ce que nous d'accord ? Oui. C'est pourquoi que la foi, n'est-ce pas, est tellement riche, hein ? Là où vous voyez ça peut faire porter un produit, même Jésus te dit, même en Israël, il n'y en a pas de si grande de foi. Parce que nous n'avons qu'à croire, pas qu'à croire simplement n'importe quoi, mais qu'à croire en réalité qui est fondamentale. Vous voyez ? Et faisons ça, de par cette base-là, j'aimerais vous dire que si nous voulons vraiment construire notre vie chrétienne et qu'elle soit solide, n'est-ce pas, et que nous voulons rester dans ce que nous appelons la progression, pour progresser, pour arriver, remarquons bien ce que dit le texte, n'est-ce pas ? Celui en qui ces choses ne sont pas sont comment ? Aveugle. Oui ou non ? Oui, et il ne voit pas de loin. Parce que pourquoi on a une foi floue, léger, on croit à Dieu, on pense qu'on parle de Dieu, mais est-ce qu'on a véritablement la vraie foi ? Parce que la vraie foi nous dit de faire telle chose selon Dieu et nous sommes obligés de le faire. Est-ce que nous avons des exemples ? Oui, nous avons des exemples. Nous avons des quantités d'exemples. Vous savez, Abraham, le roi, il était ami de Dieu. Abraham ne parle de Dieu Timon. Vous savez ça ? Oui ou non ? Non, il ne parle de Dieu. C'est Dieu qui est venu et qui promettent lui en Timon. Alors, je dis Timon, excusez-moi, Timon, vous savez ça. Parce que comme le plus souvent, je ne suis pas allé en pilgoire du pays parce que je ne suis allé en pilgoire le plus souvent, alors je suis toujours à rester et tu sais. Eh bien, ce qu'il fait quoi ? Quand il avait un certain âge, vous savez ça, 75 ans, un homme là, madame lui n'a pas été 10 ans moins que madame lui, etc. Alors, là, il voit ça, il est obligé de dire, mais il ne faut que je fais un bagage là, il ne faut que je fais un bagage là. Oui, parce que nous on ne sait pas. alors, la Bible ne nous dit pas tout ce qui se passe d'une manière détaillée, mais nous sommes assez intelligents pour comprendre ça, oui ou non ? Alors, des fois, on dit dans nos sites et nous, on dit, mais, la Seigneur est trompée, il n'est pas Quand même, quand même. Alors, Sarah, elle dit, non, non, il n'ha plus ف. Vous n'avez pas l' Heil. Alors, on dit, on dit, il n'a plus l' half 근�iteur au prêt. Mais que l'invité impossible à Dieu, effectivement, 25 ans après, il est план duré. Là, il y a un garçon, un grand papa, un garçon grandi, un garçon qui est venu, un petit bon homme, etc. N'est-ce pas? Qui ça il fait? Dieu dit, tu vas m'offrir ton fils en sacrifice. Il n'est pas chiant, Dieu non. Vous voyez ça écrit en côté, il dit Dieu non? Je ne vous entends pas. Vous voyez ça écrit en côté, il dit Dieu non? Non! Parce que il tenait vraiment la foi, une vraie foi. Et c'est pourquoi quand la parole de Dieu nous parle, la foi d'Abraham est citée. N'est-ce pas? C'est pourquoi il dit le père de la foi. Parce que l'homme qui a tenu en foi, que personne en génération n'a pas tenu en foi. Et quand Dieu dit, il prend, il partit, il fait trois jours de marche, puis il a eu fui. Ça, ce n'est pas n'importe qui qui a fait ça. Oui ou non? Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Et nous avons besoin de ça, frères et sœurs. Ce qui veut dire croire vraiment à ce que Dieu dit. Souvent, Dieu nous parle, nous entendons, mais nous ne faisons pas. Parfois, nous tremblons, même quand il nous faut obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai? On nous dit du bon, vérité aussi. Oui. Parce qu'il nous manque ça. Eh bien, ça, c'est la vraie foi. Alors, frères et sœurs, nous avons besoin de ça. Et c'est pour nous. Maintenant, je vais vous demander de prendre dans Ephésiens, chapitre 4, les trois premiers versets. Nous allons le lire. Rapidement, nous allons lire beaucoup, mais ce qui veut dire que je ne veux pas dépasser l'herbe. Je ne veux pas être plus long que j'ai nos doigts. Mais je suis obligé de voir certaines choses avec vous qui concernent vraiment notre vie de progression. N'est-ce pas? Oui. Difficile. Parce qu'il y a tellement de versets, de passages que j'aurais pu citer avec vous pour vous montrer les difficultés, mais je n'avais pas fait que ça. N'est-ce pas? Il y a d'autres paroles qui vont nous encore, au contraire, nous encourager. Ephésiens, chapitre 4, les trois premiers versets. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Adressez en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il demande une chose, de faire, on lit le verset, je vous exhorte, dit Paul, de faire quoi? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oui, d'accord. Alors, vous savez, ici, il y a une clé, là. Je pense que les serviteurs le connaissent aussi. Quand la Bible te dit de marcher, qu'est-ce que la Bible te dit en même temps? La Bible parle, quand la Bible emploie le mot marcher, le verbe marcher, ce qui veut dire aussi, il veut prendre le même verbe pour te dire grandir. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où il faut marcher, ce qui veut dire que vous passez aux places. Oui ou non? Là où il faut marcher, vous êtes obligés de bouger. Et dans le sens que la Bible dit, ce qui veut dire grandissez, tout en grandissant, marchez et restez fidèles. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Oui. Ça où il faut marcher, mais ça ne veut pas dire où il faut marcher, il n'est pas trop trop bien, où il faut. Non. Ce qui veut dire que grandissez, avancez, persévérez, ça c'est toujours dans le même mot grandir, ça veut dire marcher. Verset 17 jusqu'au verset 25 du même chapitre, Éphésien, à partir du verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je demandais que vous m'aidiez. Toujours Éphésien, Éphésien chapitre 4, verset 17 à 25. Nous venons de lire le verset premier. Oui. 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 Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller, plus égards à votre capacité du vieil homme qui se courant par votre droitisme, va être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sous votre colère et ne donnez pas accès au diable. Merci. Alors, je ne sais pas ce que c'est certainement ça, je vous laisse le soin de voir ça chez vous. Mais Paul rappelle ça. Voici donc ce que je dis, que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez, comment, plus marcher comme les païens. Ce qui veut dire, pas qu'on dit qu'on y a, pas avancer qu'on y a, pas faire qu'on y a, pas imiter qu'on y a, pas marcher qu'on y a. Mais, ou toujours dans quelle partie, ou là, ou qu'on y a, pas marcher dans la progression. Donc, et si on y a, pas marcher dans la progression, on va marcher aussi dans la sainteté, dans la pireté devant Dieu. C'est ce qui nous a été dit là, oui, Frère et Sœur. Combien d'éléments qui nous ont été touchés là? Plusieurs. Parce que ceux-là, n'est-ce pas, ne voient pas, ils sont dans le ténèbre, ils marchent, ils font n'importe quoi. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Nous avons connu, nous connaissons un Seigneur qui nous dit, je suis saint, vous aussi, soyez saint dans tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Nous devons marcher dans la sainteté. Et là, nous sommes certains, et là, ce que je vais vous dire encore pour aller vite, c'est que, je reprends toujours, je suis toujours un petit peu en désaccord avec certains chrétiens qui interprètent mal certains passages de la parole de Dieu. Vous savez, parce que pourquoi, Frères et Sœurs, quand nous disons que Dieu ne nous abandonnera pas, c'est que nous, il faut que nous croyons que Dieu ne nous abandonnera pas. Vous savez, une fois, j'ai discuté avec une sœur, la sœur n'avait pas de travail, certainement, si elle n'a pas de travail, elle a beaucoup de difficultés pour manger. Nous sommes d'accord. Si vous ne travaillez pas, comment vous pouvez manger à moi, ce qui est en mon cabal, mais enfin, c'est difficile. Alors, la sœur, effectivement, la pauvre, me disait, oui, mais tu vois, je n'ai rien, etc. Mais la sœur m'a déjà dit ça, mais quand même, souvent, les croyants, quand même, ils ont dit, aide, etc. Alors, mais je la comprends d'un côté, parce qu'elle souffre de ça. Elle se voit toujours en train d'attendre quelque chose de quelqu'un. Il manque à comprendre ça. Vous ne pas comprendre ça? Des fois, nous, 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 tu, tu, au gars, il a les prend plaçants, et nous, nous, on ne parle pas de monde qui est bien, moi, on va les comprendre. Mais parfois, Dieu n'yaient de travail qu'à faire, on dit, donc, pour ça, parce que des fois, Dieu parle aussi au cas où elle vive dans l'orgueil non plus, ni dans l'orgueil. C'est pas sûr qu'il faut n'y avoir rien pour vous demander, parce que il n'y a rien pour vous demander. Alors, je lui dis, je lui disais, et c'est ça que je vais vous dire, je lui disais, mes sœurs, il faut faire attention. Il ne faut jamais lâcher la main du Seigneur dans quelle que soit la difficulté. Parce que là, on va croire en Dieu. Si Dieu l'est mort, il est mort, la faim. Mort, il est mort, fin, sans manger. Pourquoi mort, fin, sans manger? C'est l'égulé, ça. Et on ne peut pas enrichir, ça. Ah, on va dire, mon pasteur, mais quand même, tu veux, non, moi, il n'y a pas de la réglage. Là, on ne peut pas parler de volonté de Dieu, volonté de Dieu, c'est volonté de Dieu. C'est bon, mon pasteur. Ah oui. Faut nous savoir en bagage. Là, vous, ça a tenté de parler devant mon Dieu et puis présenté Job. Parce qu'il te comprend que parce que Job, c'est un bon qui est archi-rouch, qui est tout ça, qui est, qui est mort, qui est passée à compter, qui est passée à compter, sans compter encore ça, etc., etc. Alors, il te comprend, si Job a prié, si Job a été un homme fidèle, c'est parce qu'il est bien. Dieu dit, bon, tirez bien. Pas bien encore, mais tirez bien. Là, il y a les tirez bien. Il y a Job toujours là. N'est-ce pas? Et Dieu te laisse ça. Alors, vous savez, ça va mettre en contestation pour dire, qui genre Dieu peut permettre de telles choses? Mais oui, c'est Dieu qui l'a. N'est-ce pas? Pour moi, Dieu, c'est Dieu. Personne ne peut pas complacer. Pas pas, personne, commandement, c'est l'éguine. C'est l'éguine. C'est l'éguine. Souvenir, c'est l'éguine. C'est pour vous péreté 25 ans pour prier, puis ça ne peut pas pas pour vous abonner. Mais attention, vous pouvez prier pour moi, c'est l'éguine. vous l'éguine. Un bonjour, vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas penser, c'est l'éguine, mais ce n'est pas l'éguine. C'est l'éguine. Le diable qui attend ça, il ne peut pas passer. Ah oui. Mon vrai faux mariage comme ça, Attention. Mon vrai faux mariage comme ça, mon vrai faux mariage comme ça, vous avez un lot bagage comme ça. Vous comprenez ? Vous commandez, bon Dieu, mais vous ne pouvez pas rester là pour comprendre et puis discerner volonté, bon Dieu. Et vous comprenez courir en l'œil, tout ça, tout ça, tout ça. Non, ce n'est pas tout ça qui a brillé qui l'or. Il faut nous faire attention. Alléluia. Oui. Alors là, c'est comme ça, il faut nous faire. La volonté, le Seigneur a dit des choses, le Seigneur parle de sa parole. Quand nous venons de lire là, nous avons lu dans le premier passage que nous avons lu dans Pierre, Pierre dit quoi ? Comme sa divine puissance, présence, n'est-ce pas ? Dieu peut tout nous donner parce que tout lui appartient ici-bas. Tout lui appartient ici-bas. Je l'ai déjà dit, je pense ici, je ne sais pas, si moi pour côté de oui, mon cadre de oui, je dis là. Vous voyez M. Trond, qui est là, président américain là. Vous connaissez ? Il n'y a pas de monde qui peut voir quand même en télé. C'est un monsieur qui est plein d'argent. Il est plein d'argent, même plus l'argent qu'il est annoncé. M. le président, qui est là, et puis tout milliard là il n'y a, il n'y a pas de monde. M. le président, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Parce que pour qui, l'argent, il n'y a pas de monde, il ne sait qui, il n'y a pas de monde. Mais ça ou pas, c'est très peu, il n'y a pas de monde, c'est un grand mari, où il n'y a pas de monde, c'est Jésus qui n'y a pas de monde. C'est ça. Amen. Hallelujah. Là où est Jésus-là, ça où est Jésus-là, il n'y a pas de monde, on ne peut pas valoriser ça et puis rien à soulater. Et c'est vrai que c'est ça, si nous nous faisons attention à ça, nous nous faisons beaucoup mieux. Parce que ça, Dieu qui est en train, là où c'est Dieu qui est en train, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, on peut estimer à soulater. C'est pour montrer aux valeurs en croyant les qui ont cru à mon Dieu. Pour montrer aux valeurs les qui ont cru à Dieu. N'est-ce pas? Les bien ouverts boucher les pays où vous ne manquerez de rien. C'est vrai. Je vais sentir ça peut-être des fois parce qu'il n'y a pas de monde qui n'a pas d'osé parler comme ça. Parce qu'il n'y a pas de monde qui a trop misère. Mais je vais parler là-bas chrétien, je vais parler là-bas et je vais parler là-bas chrétien. Chrétien, même si vous ne mangez pour manger, vous ne mangez pour manger en soya ou puis je ne suis pas dans le monde. parce que là, vous pouvez prendre un cantique, vous pouvez chanter, vous pouvez prendre un verre de l'eau, vous pouvez dire « Seigneur, bénisse ce que je prends » et puis vous pouvez chanter un refrain, vous pouvez prendre un verre de l'eau pour aller dormir, vous comptez ou ni la joie. N'est-ce pas? Mais ni en l'eau, yon ni la joie, yon ni machin, même ça, je ne vais pas faire rien. Faut nous faire ça, frère et soeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, progression aussi difficile. Nous pouvons rencontrer toute espèce de chose en progressant. Mais nous pouvons marcher devant mon Dieu, n'est-ce pas? Oui. Nous pouvons rencontrer souffrance, nous pouvons rencontrer maladie, nous pouvons rencontrer des choses que nous passons à même expliquer, n'est-ce pas? Mais, livre ça en la main, mon Dieu. Pas faire souci. Parfait-il. Dépoir c'est en la main, papa ou, la vie où il y a ou en sécurité? Ou en sécurité? Mais on peut faire ça yoler, n'est-ce pas? Ou en sécurité? Alléluia? Oui. Alléluia. Nous pouvons prendre Philippien chapitre 1er, vite, avant de faire conclusion. Philippien chapitre 1er, nous pouvons lire à partir de verset 3 jusqu'au verset 6. Oui. à mon Dieu, de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Merci. Attends, jusque-là, arrête-toi là. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire par là? Fais-ce que Paul veut dire là? Vraiment, si vous lisez ça, qu'est-ce que vous allez bien comprendre? Paul parle là que devant lui, là, il a une assemblée ou un peuple devant lui, n'est-ce pas, qui persévère. Oui ou non? Parce que ce qu'il dit là, vous lisez encore ma soeur pour moi, s'il te plaît. Oui, il rend grâce à Dieu, oui. De tout le souvenir que je garde de vous. Pourquoi? Parce qu'il garde de un souvenir. Un grand souvenir. Continue. Ne cessons dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Voilà. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ça qui veut dire que depuis le premier jour, ou là, ou qu'à persévérer, ou là, ou qu'à tomber lévé, ou qu'à piquer ou qu'à misère, combien fois ou qu'à manger, combien fois ou pas tenir, mais ou qu'à persévérer. Alléluia. Et Paul a prié Dieu là-bas. Il a prié Dieu à la chrétienne. Il est content, n'est-ce pas? Et puis regarde ce que dit le verset 6. C'est là que je vais arriver avec vous. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Il y a tellement monde qui ne peut pas comprendre ça. Tu comprends ça, frère? Paul nous dit que je suis persuadé que le Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Dieu n'a pas commencé à rien à dormir. Dieu n'a pas fait à rien à dormir. Il n'a pas été à rien à dormir. Il n'a pas été à dormir. Il n'a pas été à la matière. Il n'a pas été à la matière. Il n'a pas été à la matière. Tu comprends ça, frère? Vous pouvez citer moi en vous cette bonne œuvre dont il n'a pas été à la matière. Dieu n'a pas été à la matière. Ce soit vous sauvez ou bien vous ne pas sauvez. Ce soit vous pardonnez ou bien vous ne pas pardonnez. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous ne pouvez pas être d'accord avec ça? mais c'est qu'on doit douter Dieu ne fait jamais rien à demi ça n'existe pas chez lui si vous regardez dans sa création vous prenez de la genèse et que vous montez arriver jusqu'à l'apocalypse vous allez voir que Dieu vous dit tout ce qu'il a fait il a jugé, il a vu que c'était bon il ne peut pas faire rien il ne peut pas bon tout le bagage là il fait vous savez en froid je vais regarder si moi il y a une petite minute encore vous savez en froid, c'est en froid du moins alors mon passage c'est pas ce qu'il a, vous savez quoi penser il faut y aller du moins je ne sais pas faire tout quand même mais enfin bon il faut y aller du moins on sait les oreilles que Dieu fait il m'a dit ah bon on sait les oreilles alors on dit qu'il est il dit moi ah oui Dieu fait une erreur je fais une erreur là parce que Dieu créait l'homme mais il partait créé la femme c'est bien après il créait la femme parce que je vais changer ça il dit moi un peu il dit garçon pas j'en dis encore ah il m'a demandé mon débat d'un Dieu fait une erreur là Dieu fait une erreur là là où Dieu créait l'homme il créait l'homme et la femme en seule étape là comprends moi bien mon gira mais Dieu qui connait l'homme qui voulait que l'homme lui même renne quoi il compte qu'est-ce qu'il y a un complet oh Dieu l'homme quand il compte c'est pas ça vous voyez le matin là où il y a dans il bat il était tout tout mais il quand même il n'y a pas tombé chimérique qu'est-ce que Dieu fait Dieu vit là il prend la poussière de la terre et puis il formait la femme non il dit mais il dit il dit il dit il dit il dit le il dit il met il dit il dit non il dit on ne fait pas qu'il y a des bagages que nous n'est pas qu'à comprendre mais Dieu sait Dieu connait toute chose et Dieu fait toute chose bien Dieu fait toute chose bien souvent certains Tout le monde a osé dire, ah oui, c'est la femme qui fait l'homme. Non, non, ça, c'est pas le point, ça. Non, le Dieu a donné à la femme la possibilité pour procréer, etc., etc., d'une manière encore ou pas, car je n'en mets pas, madame, si elle n'a pas accompli, oeuvre là, quand ça a pour fait, là, n'est-ce pas ? Il a rendu de l'épinière, tu m'en mets, seule fois ça arrivait, seule fois ça arrivait, et ça n'est pas arrivé des fois. C'est Marie qui s'arrivait, et c'est pas, personne ne te connaît, c'est mon Dieu qui fait le travail, tout à l'heure. Alléluia, n'est-ce pas ? Oui, personne d'autre ne peut pas faire ça. Alléluia. Alors, c'est pourquoi que, avant de terminer, je voulais dire ça, frères et sœurs, Dieu connaît toutes choses, il sait tout. Alors, je vais, avant de terminer, avant de prendre dans Pierre, toujours dans Philippiens, le chapitre, le chapitre premier, nous avons lu les trois premiers versets, je vais demander à la sœur, toujours dans Philippiens, versets 9 à 11, nous qu'à lise ça, avant de nous dire Amen. Philippiens, chapitre premier, nous avons lu les trois premiers versets, jusqu'au verset 6, toujours le même chapitre, versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Voilà, Amen. Alors, c'est ce qu'il demande, que nous puissions mener une vie comment? Une vie pure, une vie saine devant Dieu, n'est-ce pas? Pour que nous puissions être agréables contre le Seigneur Jésus apparitra. Alors, une chose est certaine, même si vous n'êtes pas entièrement contents, satisfaits, même si vous avez misé, qui est content, qui est pas content, qui est ni l'argent, qui est pas ni l'argent, quelle que soit la situation, si vous voyez ou en Jésus Christ, il faut laisser Jésus Christ venir, chercher l'Église, il trouvera dans la condition de là. Oh, 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 c'est comme ça que nous avons, oui? Est-ce pas? Violissez encore ça, moi, parce que nous devons bien connaître ça. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Merci. Alléluia. Avant, on dit Amen, Alléluia. Nous avons besoin de ça. Quelles que soient les conditions, il faut que Dieu nous trouve des hommes et des femmes vivants dans la sainteté, dans la justice de Dieu, dans la pureté. N'est-ce pas? Amen? Oui. Je vais peut-être encore plus de 20 versets que je voudrais vous montrer en ce qui concerne cette attitude-là. Mais je vais terminer avec vous dans le livre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Après, nous avons dit Amen. Et puis, je vais vous laisser entrer chez vous. Alors, si j'ai pris un petit peu de votre temps, pardonnez-moi. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez la phrase, ça? Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce que nous croisons à ça? Est-ce que nous croisons à ça? Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui parle. Ce n'est pas moi qui vous ai dit ça. C'est ça que Dieu dit, n'est-ce pas? Amen. Hein? Continuons. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui. Ça veut dire qui vous les croit, qui vous parlez de quoi? Dans le monde, les chrétiens, tous ceux qui portent le nom de chrétien, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui appartiennent, qui doivent un jour connaître le royaume de Dieu, passent par les mêmes difficultés, les mêmes chemins, n'est-ce pas? Et tout le reste, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et le verset avec lequel je vais vous laisser, le dernier, c'est le verset 10 et le verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Oui, pourquoi il a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle? N'est-ce pas? Oui. Et puis, écoutez le reste. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Qui est le monde qui a fait ça? Dieu. Non, non, c'est le pasteur Francis qui a fait ça. Ou bien le pasteur Gaudet. Ou bien le pasteur Francis qui a fait ça. Moi, je ne peux pas faire ça. N'est-ce pas? On ne peut pas faire ça. Dieu lui-même, il vous perfectionnera lui-même. Après? Vous affermira. Dieu lui-même. Après? Vous fortifiera. Dieu lui-même. Vous rendra inébranlable. Alléluia! Il vous rendra comment? Inébranlable. Inébranlable. Qui est le monde qui a fait ça? Chrétien. Qu'est-ce qu'il a dit derrière? Vous l'a dit? Non, mais vous n'avez pas la victoire de par ça, oui? À d'enverser la soirée, vous n'avez pas la victoire là? Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'il est vrai? Oui! Vous n'avez pas un chemin qui est difficile, c'est vrai. Vous n'avez pas un chemin qui est difficile, c'est vrai. Vous n'avez pas un chemin qui est difficile, c'est vrai. Mais ne pas oublier que Dieu dit vous comme ça, qu'il parle bien d'où après que vous aurez souffert un peu de temps parce que vous aurez souffert. On y est. Je ne vais pas aller être trop long. Mais la souffrance dont il parle là, ce n'est même pas une souffrance ni maladie, ni mal tête, ni mal pied. Non? Si vous aurez souffrance, c'est parce que vous savez que vous avez souffert tellement, que vous avez souffert de ça. Vous avez souffert madame, vous avez souffert de ça. Et vous avez souffert. Vous avez souffert d'hémitié, ça arrive aussi, c'est juste que vous avez souffert de ça. Mais vous avez souffert de ça. Mais là où vous mettez confiance en Dieu Où le service de Dieu Il peut en force Le même qui a fait en sorte Et puis il peut en venir En l'état pour y aller Parce que le même qui a en nous Il est bon là Ce qui veut dire que le diable Il n'a pas de victoire Il n'a pas de combattre Que bon Dieu bénit Alléluia Merci beaucoup Merci